... Respire, le podcast des acteurs du changement. Le podcast des solutions. Proposé par la fabrique des mots. Conseil en RSE Inspirer Insuffler Sébastien Pouquet Il est un leader dans son domaine, la RSE, Responsabilité Sociétale des Entreprises. En plus de mener l'un des plus grands groupes français vers la transition écologique, vers plus de responsabilité, il insuffle le changement à d'autres entreprises grands comptes. Emblématique, médiatique et sincère, il croit en une entreprise contributive, accepte qu'elle puisse être moins rentable et place la vie au-dessus du profit. C'est la science qui le lui a dit. Aujourd'hui, Respire s'inspire de Fabrice Bonifait. Bonjour Fabrice Bonifait, merci d'être avec nous. Bonjour. Une réaction peut-être sur cette introduction ? Oui, j'ai bien compris le moins rentable. C'est la petite phrase qui pourrait faire réagir certains. Moi, je pense que le plus important pour les entrepôts aujourd'hui, c'est de rester vivante déjà. Ce sera déjà un exploit par rapport à ce qui va se passer. Et la rentabilité, bien sûr, oui, elle est indispensable. Alors, est-ce qu'on va pouvoir promettre les mêmes cash flow dans les 30 ans qui viennent que ce qu'on a connu par le passé ? J'ai du mal à y croire. Mais il y a toujours des entreprises qui s'en sortiront mieux que d'autres, y compris dans un contexte de décarbonation à vitesse, à grande vitesse. Donc, non, je vous dis, la plus importante pour une entreprise, c'est de durer. Et pour durer, il faut gagner de l'argent. Mais il faut surtout faire du business autrement. On va parler de tout cela aujourd'hui, notamment de votre dernier ouvrage sur l'entreprise contributive. Mais on vous présente rapidement pour ceux qui ne vous connaissent pas et qui nous écoutent. Vous êtes donc directeur RSE du groupe Bouygues. Vous avez fait l'essentiel de votre carrière, d'ailleurs, dans le groupe. Vous dirigez également le C3D, le Collège des directeurs de développement durable, qui porte bien son nom et vous publiez avec Céline Puff-Hardishvili. J'espère que je n'écorche pas son nom. L'entreprise contributive conciliée monde des affaires et limite planétaire aux éditions d'Uno. Nous allons parler de tout cela, bien sûr. Mais d'abord, dites-nous d'où vient cette envie de diffuser plus de responsabilités à votre entreprise ? D'où vient cette fibre qui relie à la fois écologie et économie ? C'est la magie des rencontres dans une vie. Il y a le hasard aussi, franchement. C'est Hulot qui disait que le développement durable, on y vient par opportunité, on y reste par conviction. C'est un peu ça qui s'est passé il y a une quinzaine d'années. Lorsqu'au moment du film d'Algor, les plus anciens s'en souviennent, une vérité qui dérange, les grands groupes se sont un peu réveillés sur ces enjeux de durabilité et de soutenabilité. Et ont été créés à cette époque-là les premières directions de développement durable dans les entreprises. C'est dans les années 2006, 2007, 2008. Et moi-même, j'étais directeur qualité, sécurité, environnement du groupe SOR à l'époque, qui était une filiale de Bouygues. Et je travaillais avec Olivier Bouygues. Et il a pensé à moi pour me proposer de coordonner, de manager, d'animer la démarche de développement durable à l'échelle du groupe Bouygues, cette fois-ci. Et j'ai accepté. Et j'ai eu raison d'accepter. Et là-dessus, après, je me suis formé, rencontrant des experts, des scientifiques, des spécialistes, petit à petit. Et on a expérimenté tout un tas de pratiques nouvelles chez Bouygues pour améliorer nos performances extra-financières sur ces thèmes. Et on en a tiré un certain nombre de convictions, d'accélération également, d'action, pour répondre aux enjeux scientifiques. Parce qu'en fait, le vrai sujet, c'est de resynchroniser l'entreprise aux limites planétaires. Une fois qu'on a compris ça, on a compris quand même l'essentiel. Mais quand on a compris ça, on a aussi compris le problème des ordres de grandeur. Et qui nous enseigne le fait qu'aujourd'hui, on ne va clairement pas à la bonne vitesse pour améliorer la performance environnementale des entreprises par rapport à l'urgence climatique et à l'urgence d'érosion de la biodiversité. Donc, si on veut resynchroniser tout ça, il faut tout changer. Changer la façon dont on fait du business, le système de management, le système d'évaluation de la performance de l'entreprise en adoptant des nouvelles pratiques. Et pour ça, il faut s'y mettre maintenant avec un très, très fort leadership. Car compte tenu du temps qui nous reste, ce ne sont pas les solutions qui nous manquent, c'est les vecteurs d'accélération de la mise en place de ces solutions. Vous parlez du leadership à l'instant, c'est capital d'avoir en ce moment particulièrement, dans l'urgence un petit peu, ce leadership justement d'être charismatique, d'être porteur, d'être leader. Oui, dans la mesure où ça se balaye par le haut. Et si vous n'avez pas de leaders, de dirigeants qui ont compris ça, il y a quand même peu de chances qu'il se passe grand-chose en aval dans les entreprises. Donc, il est vraiment urgent de trouver et de faire émerger les leaders charismatiques, parce qu'un leader pas charismatique, je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas des leaders inspirants qui vont conduire leurs organisations vers la voie de la transformation, de la transition. Bon, tout ça c'est du blabla, après, dans les faits, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, alors j'allais vous poser la question, justement, votre travail, puisque voilà, il est aujourd'hui, on en parle, on commence à pas mal en parler, des directeurs RSE dans beaucoup de grands groupes, dans des plus petites PME. Ça consiste en quoi, votre travail dans le groupe Bouygues, pour convaincre 130 000 collaborateurs qu'il faut aller vers la transition ? Déjà, ce n'est pas convaincre 130 000 collaborateurs, parce que de toute façon, ça c'est peine perdue, ça ne sert à rien, il faut travailler avec ceux qui ont envie d'agir. Voilà, donc il y a déjà suffisamment de gens qui ont envie d'agir pour s'occuper de cela, déjà, et parce que c'est par le mimétisme, en fait, que l'on arrivera à diffuser, en fait, une nouvelle façon de faire du business. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on va arriver à démontrer qu'on peut faire du business autrement dans un certain nombre de secteurs de notre entreprise, qu'on va valider, finalement, les modèles, les nouveaux modèles qu'on va mettre en place. Et les autres, petit à petit, copieront, parce que de toute façon, il n'y aura pas d'alternative. Donc, notre rôle, c'est de diminuer l'empreinte. Donc, c'est créer de la valeur avec moins d'impact, moins d'impact négatif, j'entends. Donc, on a plusieurs métiers dans le groupe et on a développé pour ça des méthodes, parce qu'en fait, s'il n'y a pas de méthode, on n'y arrive à pas, des méthodes qui permettent donc de réfléchir à la façon de continuer notre activité économique d'une façon la plus rentable possible, mais en diminuant l'impact. Donc, les impacts, on les connaît aujourd'hui, c'est les émissions de gaz à effet de serre, c'est les consommations d'énergie, les consommations de ressources naturelles, si je ne prends que le volet environnement. Vous avez fait des états des lieux comme ça au sein du groupe avec plusieurs, étant donné les activités, par activité, par… C'est exactement ça, par activité, on a commencé notre démarche, il y a longtemps maintenant, par mesurer ces impacts, parce qu'au début, on ne se rendait pas compte qu'il y avait des impacts, on s'en doutait un peu, mais on ne les avait pas quantifiés. Une fois qu'on les a eu quantifiés, après, il faut se creuser la tête pour dire, mais comment les réduire ? Donc, matériaux de substitution, nouveaux modèles constructifs, si je prends l'exemple de la construction, qui est l'activité qui a le plus d'impact aujourd'hui dans nos différents métiers, et puis on s'est aperçu que ça ne suffirait pas de remplacer le béton par le bois, ça ne suffirait pas d'avoir une meilleure isolation du bâtiment pour diminuer les consommations d'énergie, il fallait encore aller beaucoup plus loin si on veut réellement avoir une transition compatible avec les enjeux de long terme, avec ce que nous disent les scientifiques. Donc, on a parlé d'intensité d'usage des ouvrages, et puis on est arrivé au fameux concept du bâtiment banque de matériaux, bâtiment démontable, bâtiment qui produit ses propres flux physiques pour fonctionner, le bâtiment qui intègre l'électromobilité dans sa propre infrastructure, la voiture électrique allant devenir demain un device du bâtiment, comme d'autres devices habituels du bâtiment. Donc, il y a des actions qui sont menées, en tout cas très concrètes au sein du groupe Bouygues, par activité ? Les actions qui sont menées avec les opérationnels, pour trouver des clients first adopteurs qui se disent, ok, très bien, on a aussi nous envie de réduire notre impact, donc on va essayer de trouver ensemble des solutions, il faut que le client soit réceptif, parce que si le client n'est pas réceptif, s'il n'est pas d'accord, s'il n'est pas convaincu, c'est no way, il n'y a aucune chance de lui vendre un truc qu'il n'a pas envie d'acheter, donc il y a de l'acculturation du client, de la collaboration, de la co-conception avec le client pour qu'il accepte cette nouvelle façon de travailler avec nous. Et puis, une fois que les planètes s'alignent, eh bien, on expérimente, c'est comme ça que Bouygues a lancé les premiers bâtiments énergie positive, il y a 10 ans, tout le monde rigolait aussi. Dans les innovations, au démarrage, il y a toujours un peu de suspicion, de moquerie, de dire, on n'a jamais fait comme ça, ça ne marchera jamais, il y a toujours tout un tas de gens qui vont vous expliquer que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Et c'est vous qui êtes à l'impulsion de tout ça ? C'est vous qui êtes le démarreur quelque part ? Oui, au moins, je plante des graines, c'est-à-dire que je plante des graines, et après, comme je n'ai pas la science infuse et je ne suis pas omniscient, je ne sais pas tout faire, après, une fois qu'on a donné envie de faire autrement, on fait en sorte qu'avec ceux qui savent, ou ceux qui sont plus compétents sur la façon de faire, sur la façon de transformer. Vous savez, le développement durable, c'est avant tout une approche collaborative où on utilise les compétences des uns et des autres pour co-créer la valeur, mais avec un sens. C'est-à-dire qu'en fait, le but, ce n'est pas de créer la valeur simplement économique sans se préoccuper des externalités négatives que l'on produit. Le développement durable, c'est de créer la valeur économique en se préoccupant des enjeux de long terme. Donc, c'est une nouvelle façon de créer la valeur plus responsable. C'est ça, la responsabilité. Parce que des gens qui ont créé de la valeur irresponsable, alors là, il y en a plein. Il y en a beaucoup. C'est presque facile de créer de la valeur irresponsable, parce que quand on ne paye pas les matières premières, quand on se fout de savoir quelles sont les émissions, gaz à effet de serre associées, on se fout de savoir quelles sont les consommations d'énergie. Bon, je dirais que c'est presque facile de créer de la valeur de cette manière-là. D'ailleurs, les entreprises qui gagnent le plus de pognon aujourd'hui, encore aujourd'hui, sont les entreprises qui ont le plus d'impact et le plus d'empreintes écologiques, parce que précisément, on ne paye pas les matières premières, parce que la nature ne renvoie aucune facture, et on ne paye pas les pollutions induites par ces activités. Si les grands pétroliers mondiaux devaient payer pour la réparation du climat, ils feraient moins de profits, c'est clair. Ça, c'est clair. Et il ne faut pas non plus leur jeter que la pierre à eux, parce que tous ceux qui mettent de l'essence dans leur voiture sont quelque part aussi complices de cette déplétion. Donc, on ne paye pas les vrais coûts que l'on devrait payer si on devait, en même temps qu'on achète un produit, on achète les conséquences de l'utilisation de ce produit. Et ces conséquences, en matière de qualité de l'air, en matière de réchauffement climatique, etc., on ne paye pas. Alors, on les paye indirectement en coût social, et on va les payer tôt ou tard avec le fait que les changements climatiques, plus on attend pour agir, plus in fine, le rapport Stern l'a très bien dit, plus in fine, ça va coûter très très cher à l'ensemble de l'humanité. Mais ce n'est pas forcément les mêmes qui vont payer. Fabrice Bonifé, vous êtes écouté au sein du conseil d'administration de Bouygues, justement, par la présidence, la direction générale. J'ai 32 ans de Bouygues, si je n'étais pas écouté, je ne sais pas ce que je ferais là. Non, mais c'est intéressant de savoir pour nous, pour les auditeurs, de savoir que ce type d'initiative est écouté, est appliqué par la direction générale des grands groupes, dont Bouygues. Si votre question, c'est est-ce que vous êtes réellement écouté, est-ce que ça va assez vite dans la transformation ? Je dis non, mais ce n'est pas plus chez Bouygues qu'ailleurs, d'ailleurs. C'est qu'en fait, on ne sait pas ce que vous êtes dans une grande entreprise, que vous avez tous les leviers d'action, ce n'est pas vrai. Et puis, on ne peut pas non plus faire le bonheur de nos clients à l'insu de leur plein gré. C'est-à-dire qu'on a des clients qui sont aussi encore extrêmement conservateurs dans le choix des technologies qu'on leur propose, parce qu'on n'a pas encore su les convaincre. C'est aussi notre responsabilité de les éduquer, de les convaincre, tout simplement qu'une autre voie est possible sur l'aménagement des villes, sur l'aménagement des infrastructures. Donc, on a une responsabilité. Oui, mais compte tenu des niveaux de maturité qui sont extrêmement différents, hélas, ce n'est pas à quelqu'un tout seul, aussi enthousiaste puisse-t-il être, aussi motivé, qui peut changer un corps social avec des milliers de dossiers, des milliers de projets, etc. Donc, moi, mon rôle, c'est de mettre en mouvement tout ça avec la filière développement durable du groupe Bouygues. On essaye d'aller le plus vite possible, bien sûr, compte tenu le temps qui reste, mais c'est une responsabilité in fine collective. En tous les cas, vous avez une liberté de parole qui est assez notable, parce que vous êtes libre de parler, de critiquer visiblement aussi. Critiquer, je ne critique rien. Je dis simplement, et c'est l'intérêt supérieur du groupe, d'entendre ces choses-là, parce que ce ne sont que des vérités scientifiques. Et moi, je ne fais que répéter ce que dit la science. Alors, justement. Il faut faire un procès à la science. Mais aujourd'hui, il faut essayer de constater que le réchauffement climatique, ça va être quand même difficile de contester les effets, ça va être difficile de contester les faits, tout simplement, les faits. Et nous, notre rôle, et d'ailleurs, ce serait une faute professionnelle de la part des directeurs RSE, de dire que tout va très bien, madame la marquise, on continue comme avant, et à quoi on servirait, à la limite. Donc, moi, j'assume le discours que je tiens en public, dans mon entreprise et ailleurs, parce que je pense que c'est un discours de responsabilité, de lucidité, de pragmatisme. Et qu'in fine, c'est le discours que tous les responsables RSE doivent tenir s'ils veulent rendre service réellement à leur organisation. Et je pense qu'à minima, quand on est payé... Et à la société, du même coup. Et à la société, quand on est payé, en teorie, c'est d'être loyal à son entreprise. Écoutez, justement, vous parliez de la science et de ce sur quoi vous basez vos stratégies. La notion d'entreprise contributive, votre livre, justement, vous le publiez avec Céline Puffard-Dishvili, « L'entreprise contributive conciliée, monde des affaires et limites planétaires » et d'emblée, vous plantez le décor. Comment faire mieux avec moins ? S'il est naïf de se poser de telles questions, alors oui, nous l'assumons, nous sommes de grands naïfs. C'est ce que vous dites dans le livre, pour démarrer. C'est de là qu'est partie, justement, l'idée de ce livre. L'idée du livre, c'est qu'avec Céline, on s'est dit, des livres sur le pourquoi on va tous crever, il y en a plein. Il y en a plein. Ah, ça, ils remplissent les rayons. Voilà. Donc, on s'est dit, on ne va pas écrire un énième livre sur le fait que le CO2, ce n'est pas bien, l'érosion de la biodiversité, ce n'est pas bien, l'artificialisation des sols, ce n'est pas bien. Ça, il y a des gens qui l'ont fait avant nous. Par contre, il n'y a aucun livre, à ma connaissance, aucun livre sur réellement comment on change les choses à une grande échelle, d'une façon holistique. Aucun. On s'est dit, on va faire ce premier livre. Le premier livre du comment. Et pour faire un livre du comment en étant à peu près crédible, on s'est dit, on va quand même s'appuyer sur les entrepreneurs qui ont mis en œuvre dans leur organisation des nouveaux modèles d'affaires qui sont très, très proches, en fait, d'un modèle de production, de création de valeur sans visance. Il y a la force de l'exemple, effectivement. Voilà, la force de l'exemple. On a aussi une quarantaine d'entreprises, de toute taille, d'ailleurs, qui ont compris ça. Qui ont compris ça. Parce qu'heureusement qu'on n'est pas les seuls à l'avoir compris. Parce que sinon, ce serait très inquiétant. C'est déjà inquiétant. Alors, si en plus, on rajoute de l'inquiétude à l'inquiétude. Voilà. Et donc, on a essayé de voir comment ces gens-là s'y étaient pris pour créer la valeur autrement. Et on en a déterminé une méthode, tout simplement. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a quand même un plus petit commun dénominateur de leadership. On en parlait tout à l'heure. de diagnostic, de changement de modèle économique pour aller vers sûr, vers un modèle permacirculaire, basé sur l'usage. Parce que le vrai enjeu, c'est ça. C'est de vendre l'usage de solutions commerciales qui resteront ces solutions propriétés des entreprises, de manière à avoir moins d'obsolescence, de travailler sur la réparabilité, sur la durabilité des produits, le partage de ces produits, pour le partage entre plusieurs types d'utilisateurs. Donc, tout ça, c'est du très, très bon sens. Mais comment on arrive à faire du business et comment on arrive à faire de l'argent avec ce bon sens-là ? C'est la notion d'entreprise contributive. Voilà. Vous la basez autour de cinq piliers. Je vous propose qu'on en parle juste après une courte pause. Merci Fabrice Bonifé. A tout de suite. Vous écoutez Respire, Sébastien Fouquet. De retour dans Respire avec Fabrice Bonifé. En effet, on continue à parler de votre livre sur l'entreprise contributive. On va la décrire, cette entreprise contributive. Et vous parlez notamment des cinq piliers qui la décrivent. Le premier se base sur ce dont on parlait tout à l'heure, la science, le constat scientifique. Il est là, il est clair. Et vous avez ce premier pilier, et donc basé sur des choses réelles que vous faites rentrer dans le monde de l'entreprise. C'est des constats de la science qui rentrent dans le monde de l'entreprise. C'est ça. C'est la placabilité de la science, en fait. C'est comment on utilise des faits scientifiques en tant que données d'entrée de la stratégie. Voilà. Donc, il n'y a pas beaucoup de boîtes, je peux le garantir, qui aujourd'hui font ça, qui, quand ils établissent leur stratégie commerciale, demande à leurs responsables RSE ou de points durables de dire, en fait, tiens, dis-nous ce que dit la science sur la maintenabilité des écosystèmes, sur notre capacité à utiliser tant de matières premières ou par rapport à telle autre, en fonction des réserves, et en fonction aussi de la recyclabilité de ces matières premières. Quelle est l'industrie aujourd'hui qui fait ça ? Aucune industrie ne fait ça. C'est intéressant parce que vous faites rentrer la réalité, finalement, du monde dans l'entreprise. Et quelque part, c'est novateur. La réalité du monde fini, du monde. C'est ça qui est nouveau, en fait. C'est que pendant très longtemps, on s'est dit, ben oui, les ressources sont infinies, donc tout est infini. En fait, la réalité est tout autre. Les ressources ne sont pas du tout infinies. Donc, on fait rentrer de la rationalité dans la stratégie. La rationalité du monde fini. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas créer de l'abondance avec un monde fini. Ça peut peut-être vous paraître une injonction trop traditoire. Ben, ça ne l'est pas. On peut créer de l'abondance dans un monde fini, mais ça nécessite de changer, bien sûr, le modèle de l'affaire. Donc, le premier pilier, c'est l'acceptation d'intégrer les faits scientifiques en tant que de la stratégie. Encore faut-il connaître les faits scientifiques. Encore faut-il les connaître. Et donc, vous nous les rappelez très bien dans votre livre. Les quatre autres piliers, c'est la raison d'être, le modèle d'affaires contributif, le système de management par la valeur perçue et la valorisation de l'immatériel. Alors, le management par la valeur perçue, j'aimerais qu'on s'y arrête un instant, c'est la transparence à tous les niveaux. C'est ça. Et c'est dans la même mesure dont on parlait dans la science. Là aussi, le management doit être transparent, doit dire la vérité, on ne doit pas avoir peur de la réalité. Absolument. C'est absolument ça. Si on veut trouver des nouvelles solutions, il va falloir qu'on va avoir besoin du cerveau de tout le monde. Je vous garantis qu'on va rentrer dans un monde où il va falloir être extrêmement réactif, flexible, s'adapter à des changements permanents. Et pour ça, il faut manager par la confiance. Et manager par la confiance, ça veut dire être transparent dans tout ce qu'on fait. Ça veut dire accepter le droit à l'erreur, bien sûr. Manager par les compétences, c'est-à-dire que chacun a sa singularité, ses compétences propres. Et c'est bien l'agrégation des compétences qui fait qu'on va créer de la valeur. Mais pour ça, il faut laisser un maximum de liberté aux collaborateurs pour qu'ils puissent s'épanouir, qu'ils puissent prendre des risques raisonnables pour faire autrement et aussi se tromper. Parce que le meilleur apprentissage, c'est quand aussi on arrive à aller jusqu'aux limites de ce qu'on sait faire au jour le jour pour explorer des nouvelles façons de faire. Donc, c'est un peu le contraire de tout ce qu'on dit aux collaborateurs dans des entreprises traditionnelles. De respecter le process, d'obéir aux ordres sans sortir d'un certain cadre, de ne pas poser trop de questions, etc. Je caricature, mais c'est souvent comme ça que ça se passe. Il y a aussi cette notion de communiquer vrai, de dire la vérité, de dire ce qu'on fait de bien de manière totalement honnête, mais aussi peut-être ce qu'on fait de moins bien de manière honnête, de façon à faire mieux. C'est encore la même chose, c'est l'acceptation de la réalité de son entreprise. Oui, puis c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, dans les résultats, par exemple, c'est bien de parler des résultats financiers. On dit, voilà, on gagne, on fait tant de cash flow, tant de débit de DA, etc. Mais je ne vois pas beaucoup dans les entreprises, moi. Oui, mais on a émis tant d'émissions de CO2, on a produit tant de déchets, on a utilisé tant de matières premières. Vous voyez ça dans les bilans des boîtes ? Ben non, enfin, vous avez lu. Je n'en ai pas lu beaucoup, mais en tout cas, dans les informations qu'on lit dans la presse, non, effectivement, on lit peu. Il y a quelques années du reporting extra-financier, mais ce reporting extra-financier, ça reste un chapitre dans un rapport annuel. Tout le monde s'en fout, personne ne le regarde. En tout cas, dans les grandes messes annuelles des boîtes, etc., on présente les résultats de l'entreprise. Et quand on dit qu'on présente les résultats d'entreprise, une entreprise présente ses résultats financiers. Et le marché, formidable, ils ont gagné des millions d'euros, des centaines de millions d'euros. Et oui, mais... Et la nature ? Et le changement climatique, et l'artificialisation des sols, et l'utilisation des matières ? C'est où, toi, tout ça ? C'est où ? Alors, justement, c'est où, en fait ? Comment faire, justement, pour que ça rentre dans les rapports, dans les grands conseils d'administration, dans les grandes assemblées générales, des actionnaires ? Comment on fait rentrer cette donnée-là de la performance écologique qui supplante ou qui accompagne la performance économique ? Comment on fait ? On a besoin des États, on a besoin de l'Union européenne, on a besoin des États-Unis. Il faut savoir choisir ses combats, surtout quand on n'a pas beaucoup de temps. Heureusement, il y a tout un tas d'initiatives actuellement au niveau de la Commission européenne. Enfin, il était temps de mettre à l'agenda des conseils d'administration et de mettre à l'agenda de la bonne gouvernance des entreprises la nécessité de rendre compte de la performance extra-financière des entreprises d'une façon plus complète, plus transparente et plus réaliste aussi par rapport aux impacts des entreprises. Donc, ça, ça ne peut être que des décisions réglementaires. Il ne faut pas se laurer. Voilà. Parce que, en fait, comment on fait pour convaincre un actionnaire qui va gagner moins d'argent ? C'est compliqué. Cette notion de gagner moins d'argent, je l'ai dit plusieurs fois, d'ailleurs, il faut prendre un petit peu le temps pour comprendre ça. Bien sûr. Arrêtons-nous là-dessus. Qu'est-ce qui fait qu'on gagne de l'argent aujourd'hui ? On gagne de l'argent parce qu'on transforme des matières premières avec de l'énergie et des machines. Voilà. Et les machines alimentées par l'énergie. Plus on a de machines qui sont, en fonctionnement, plus on va produire de la valeur et plus on va gagner de l'argent. S'il y a moins d'énergie qui rentre dans le système et là, avec l'obligation faite aux entreprises de diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre, diminuer les émissions de gaz à effet de serre, on peut le dire autrement, c'est diminuer la consommation d'énergie. C'est exactement la même chose. Soit directement, soit indirectement. Et donc, certaines entreprises pensent qu'elles vont pouvoir diviser par deux ou par trois leurs émissions de gaz à effet de serre en gagnant autant d'argent qu'avant. C'est-à-dire en compensant le fait qu'ils vont dépenser moins d'énergie par l'efficacité énergétique ou par l'introduction d'énergie renouvelable dans leur mix énergétique. Sauf que quand on fait un calcul de point de table, on s'aperçoit que vu à la vitesse à laquelle il faut réduire les énergies fossiles, donc les émissions de gaz à effet de serre, j'ai du mal à croire, mais peut-être que je me trompe, mais quand on regarde le passé, j'ai du mal à croire qu'on va compenser par l'efficacité énergétique et par les ENR ce qu'on va devoir diminuer en matière d'émissions de gaz. Donc, ça veut dire qu'il y aura moins de l'argent qui va rentrer dans le système. après, quelles sont les marges de manœuvre ? Mais c'est compliqué de trouver la marge de manœuvre le juste milieu. La pression financière est telle que les actionnaires vont demander toujours plus. Oui, c'est là qu'il faut leur dire qu'il y a quand même des marges de manœuvre. Il y a une résilience à trouver, il y a quelque chose à trouver là-dedans. Je vais vous le dire. Donc, si on veut en gagner encore, je ne sais pas si on en gagnera plus ou on y en gagnera moins, sans doute moins. Je ne vous parle pas de bouillies, mais peu importe, quelles sont les marges de manœuvre que nous avons ? Les marges de manœuvre, c'est l'innovation. On peut inventer des produits qui ont très grande valeur ajoutée et qui ont une empreinte environnementale moindre. C'est possible. Donc, ça, déjà, on peut creuser ça. Deuxième levier, le gaspillage, la non qualité, la sur qualité. vous seriez effarés, enfin, les gens seraient effarés s'ils savaient que finalement, lorsque une entreprise produit de la valeur, eh bien, en même temps, a produit énormément de non-valeurs, c'est-à-dire par les erreurs, les dysfonctionnements, les non-conformités, les accidents, les incidents, etc. et ça, ça peut peser, tenez-vous bien, jusqu'à 25% du chiffre d'affaires des entreprises, 25% qui part dans un gigantesque feu de joie de gaspillage. La sur qualité, c'est-à-dire en fait des fonctionnalités dans les produits qui ne correspondent à aucune attente exprimée des clients, qu'on propose au client, que le client achète, sans savoir d'ailleurs ce qu'il achète, qu'il n'utilise jamais, mais ces fonctionnalités de certains produits ont nécessité quand même des matières premières, de l'énergie progrès et donc ça ne sert à rien, ce n'est même pas perçu par le client. Donc on peut aussi avoir d'approche. Trouver un équilibre entre tout ça, mais peut-on, on sera obligé de quand même passer par une forme de résilience des actionnaires qui vont quand même devoir abandonner quelque part une certaine idée du profit qui avait lieu jusqu'alors ? Oui, mais vous savez, si vous commencez par l'ortoniste sur le discours-là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Un client, je ne leur dis pas en faisant entrer de jeu, ça va être moins bien. Non, je leur dis ça va être mieux parce que je le pense vraiment en plus. Je pense que ça va être mieux. Et on a tout intérêt aujourd'hui à exprimer, à faire ce qu'on appelle des nouveaux narratifs. De dire, voilà, la sobriété, parce qu'on n'a pas employé le mot qu'il faut employer, il va falloir qu'on fasse preuve de beaucoup plus de sobriété dans tout d'ailleurs. Eh bien, la sobriété, ce n'est pas une punition. Ce n'est pas parce qu'on va consommer moins d'énergie pour fabriquer nos produits, ce n'est pas parce que nos produits vont consommer moins d'énergie pour fonctionner qu'on va être punis. Je vous donne un exemple. Si vous avez une voiture parce qu'elle est mieux conçue, elle est plus légère, elle va moins vite en vitesse de pointe. J'ai bien dit, elle va moins vite en vitesse de pointe. Et donc, du coup, elle consomme 30 ou 40 % de décence en moins. Est-ce que c'est une punition ? À partir du moment où ça ne change rien pour vous en termes d'usage et que vous aurez la même moyenne vu qu'en France et dans beaucoup de pays, la vitesse, de toute façon, est limitée. Donc, vous n'êtes pas puni. Si, il y a juste votre égo qui va dire « Ah, ma voiture, potentiellement, qui monte à 200 à l'heure, je ne pourrais pas monter à 200 à l'heure. » Quel est le pourcentage de temps passé à 200 à l'heure dans une voiture aujourd'hui ? En tout cas, c'est interdit en France. C'est interdit, mais personne ne fait ça. En tous les cas, ce que vous nous dites, c'est aussi une nouvelle façon de raconter le monde des affaires, une nouvelle façon de voir les affaires avec des nouveaux éléments en faisant rentrer peu à peu la notion de responsabilité, de gaspillage dans le monde des entreprises, dans le monde économique. On l'a bien compris. Juste, voilà, une dernière question puisque vous êtes aussi directeur du C3D, président, pardon, du C3D. C'est important d'être à plusieurs. C'est important, vous le disiez en début d'entretien, d'être leader. Vous êtes, en ce moment, particulièrement, parce qu'on sent qu'avec la crise Covid, il y a des virages idéologiques importants qui vont dans le sens de plus de responsabilité. Cette notion de communauté, d'être à plusieurs pour changer les choses, notamment dans les entreprises grands comptes, c'est une notion capitale pour vous ? Vous savez, ce n'est pas pour rien que les lionnes chassent en meute. Elles ont plus de chances d'attraper des gazelles et d'ailleurs, elles en attrapent juste ce qui est nécessaire pour elles sans gaspillage d'ailleurs. On ferait bien de s'inspirer d'ailleurs de la nature pour réinventer nos modèles parce que tout a déjà été inventé. Tout existe déjà. Tout existe déjà. La nature, c'est 3,4 milliards d'années de R&D gratuite qui est à nos dispositions. Il suffit de se servir. Donc oui, on sait, le C3D a été créé il y a 13 ans. On est une association de professionnels de la RSE et on s'est fédérés pour pouvoir être plus efficaces parce qu'il n'y a pas de one best way pour mettre en place tout ce que je vous ai dit. Il y a différents types d'approches et on compare nos approches de manière à essayer d'en tirer les enseignements sur les forces et les faiblesses. Donc, on a besoin d'avoir cette association pour pouvoir gagner en efficacité et en rapidité de déploiement aussi de démarche. Vous sentez un poids sur les épaules, une responsabilité sur les épaules, quelque chose ce sont des enjeux capitaux, vitaux pour la survie de l'espèce humaine, j'allais dire. Donc, vous sentez ce poids-là qui vous incombe ? Oui, quand même, parce qu'en fait, on a quand même conscience de ce qui est en train de se passer et du temps qui reste pour mettre en place des solutions qui pourraient changer le destin de l'humanité parce que là, pour l'instant, on est quand même sur une trajectoire qui est juste complètement suicidaire. Si on continue à émettre autant de gaz à effet de serre, ça va être dramatique pour notre génération. Alors, je ne vous dis pas pour les moins de 20 ans et les moins de 30 ans, ça va être calamiteux dans les 30 ans qui viennent. Donc, il s'agit de ça aujourd'hui, ni plus ni moins. donc ça vaut le coup quand même de prendre quelques risques sémantiques, ça vaut le coup de mettre un maximum d'enthousiasme dans nos projets, de faire preuve de pédagogie, c'est pour ça que je suis avec vous aujourd'hui, de manière à donner envie au plus grand nombre dans sa sphère d'influence. Moi, je n'ai pas vocation à sauver le monde. Voilà, déjà, si j'arrive à sauver Bouygues et à sauver les communautés, enfin, les entreprises qui ont décidé vraiment d'agir, ce sera déjà très, très bien, et d'accompagner mon entreprise sur la voie de l'entreprise contributive. Déjà, de lire le livre et de le diffuser largement, c'est déjà une action, une action, une bonne action. Livre absolument passionnant, voilà, que je conseille à tous nos auditeurs et au-delà. Nous avons l'habitude de terminer Respire par une note d'espoir. Voilà, vous l'avez rapidement évoqué, cela tombe bien, car justement, c'est ce que fait votre livre. Vous citez un certain nombre de scientifiques, vous citez aussi des entrepreneurs, on l'a dit, la force de l'exemple, qui sont d'ores et déjà responsables, comme Thomas Hurier qui fabrique des jeans en France, 100% bio. Vous avez quelque chose à nous dire pour nous donner l'espoir que malgré tout, ok, il y a de l'urgence, mais tout est encore possible. Il y a deux choses. J'ai que deux, enfin, ce qui me rend un petit peu optimiste, c'est deux choses, uniquement deux choses. un, il y a des solutions dans tous les domaines pour faire autrement. Alors ça, c'est quand même une bonne nouvelle. À part l'aviation civile de masse, où là, faire voler des gros porteurs au jus de betterave, on sait que ça ne va pas le faire. Mais sinon, on peut manger autrement, on peut se vêtir autrement, on peut se déplacer autrement hors avion, bien sûr, on peut se loger autrement, on peut tout faire autrement. Les solutions existent dans tous les domaines. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça nous donne de l'espoir. Deuxième bonne nouvelle, c'est les jeunes. Voilà. les jeunes éduqués sur ces sujets. Ils sont de plus en plus nombreux, de plus en plus exigeants. Parce que, bon, ils se rendent compte que si eux, ils ne changent pas le truc, c'est mort. Si eux vivent comme nous, on a vécu les hockey boomers, c'est mort. Donc, ils ont quand même intérêt à se bouger. C'est pour eux, ils n'ont pas le choix en fait entre nous. C'est pour nos enfants aussi qu'il faut faire. Voilà, quand on combine l'enthousiasme de la jeunesse, la radicalité de la jeunesse et des solutions qui existent, vous mélangez tout ça, ça va peut-être marcher. Maintenant, nous, les plus anciens, on ne doit surtout pas freiner, on ne doit pas être sceptique, on ne doit pas jouer les vieux cons en disant ça ne marchera jamais. Non, il faut qu'au contraire, on vous aide. C'est une responsabilité que nous avons, une responsabilité morale d'aider cette jeunesse à mettre en place ces nouveaux projets. En ce moment, vous sentez une énergie nouvelle quand même autour de vous dans le domaine justement des autres directeurs RSE ? Ce n'est pas au niveau des directeurs RSE que je m'inquiète. Elle a toujours été là, l'énergie. Eux, ils font ce métier-là, j'espère qu'ils y prend parce que sinon, il faut changer de métier. Un purée qui ne croit pas en Dieu, ça marche pas bien, il faut le reconnaître. C'est pas de notre côté qu'on a peur. Et vous sentez une énergie nouvelle ? À partir d'un certain âge, je ne veux pas stigmatiser ceux qui ont un certain âge en fait partie, mais on devient conservateur, on devient sceptique, on devient fataliste. et je pense que les fatalistes, les sceptiques, les cyniques, les cupides, tous ces gens-là qui sont des empêcheurs de progresser en rond, il faut qu'ils laissent la place un peu, qu'ils aillent à la pêche, qu'ils regardent les courses de Formule 1 et qu'ils ne nous emmerdent pas. Qu'ils permettent en fait aux jeunes de mettre en place le monde durable de demain qui va être nécessaire, resynchronisé aux vivants et qui permettra à l'humanité de vivre en paix certainement plus lentement, mais à mon avis avec une qualité de vie bien meilleure que ce que nous, on a connu jusqu'à présent. Merci Fabrice Bonifait. On pourrait continuer à respirer encore pendant des heures tant il y a de choses à dire avec vous. Donc on vous réinvitera sans doute. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour ce livre aussi qui est nécessaire et qui a vocation à changer les mentalités au moins dans le monde de l'entreprise si ce n'est dans la société dans son ensemble. Merci à vous. Merci à vous. Votre relation. Au revoir. Respire, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous quand vous voulez sur nos plateformes et la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Abonnez-vous. En attendant, inspirez-vous de Fabrice Bonifait et insufflez l'espoir autour de vous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501